Les petits témoins de l'histoire Les petits témoins de l'histoire par Christian Massé Imaginez des épisodes de l'histoire de France racontés par des animaux ou de jeunes enfants qui se trouvaient là. Ces rencontres vont donner lieu à ces historiettes que je vais vous conter. Le vase de Soixant raconté par Croc d'Ivoire, le mollos. Je me nomme Croc d'Ivoire, je suis un mollos, l'un de ces énormes chiens que les rois francs aimaient avoir autour d'eux, manifestation d'une force brutale qui est le pilier de la hiérarchie dans ces peuples. Je suis élevé et dressé par un garic, maître du chenil de Clovis, Ce roi des francs saliens, habitant l'actuelle Belgique, après avoir unifié ce peuple en triomphant des francs ripuères, tribus des bords du Rhin, cherche encore à étendre sa domination. A cette époque, l'Empire romain a éclaté sous les coups de boutoir des grandes invasions et les divers peuples germains se sont taillés des royaumes dans les lambeaux de la Gaule romaine. Si les francs occupent le nord de la France, il faut savoir que les burgondes occupent l'actuelle Bourgogne et le couloir rhodanien, pratiquement jusqu'à la Provence. De leur côté, les Ouizigos contrôlent un territoire allant de Poitiers au Pyrénées avec comme capitale Bordeaux et Toulouse. Le seul territoire restant romain se situe dans l'actuelle Picardie, l'île de France, la Normandie, le Val-de-Loire et la Champagne. Là, règne un général romain, Siagrius, qui s'est institué roi de ce territoire. Jouxtant les terres de Clovis, c'est contre celui-ci que le roi franc va se tourner en premier. Il faut savoir qu'à cette époque, le clergé chrétien désire soutenir ce roi. Attention, ce n'est pas un modèle de vertu. Il est cruel, avide de richesse, ambitieux comme les hommes de cette époque. Mais l'Église désire former un contre-pouvoir à celui de ces damés Ouizigos qui possèdent un tiers de la Gaule et s'étendent vers l'Espagne. Ceux-ci ont adopté la foi chrétienne mais entachée d'une doctrine, l'arianisme, comme ils disent, que le pape qualifie d'hérésie. Clovis attaque donc les terres de Siagrius et se dirige vers Soissons, capitale de ce dernier. Sur son chemin, le pillage et les attaques vont bon train. C'est ainsi que, dans une magnifique église près de Reims, des objets liturgiques sont dérobés, notamment un superbe vase en argent. L'ensemble du butin est amené à Soissons, enfin conquise, pour le partage. L'évêque Rémi, qui dirige le diocèse de Reims, envoya un émissaire à Clovis pour lui demander qu'à défaut des autres prises, il lui restitua au moins cet objet auquel il tenait précieusement. Le roi invite à l'homme à le suivre, jusqu'à Soissons, où devait avoir lieu le partage du butin, en l'assurant que dès que le vase lui sera échu, il donnerait satisfaction à l'évêque. À cette époque, et dans les armées des peuples barbares, le butin représentait la quasi-totalité de la solde des guerriers. Les richesses étaient tirées au sort, avec, obligatoirement, une partie équivalente à un cinquième pour le chef. Clovis espérait que le vase ferait partie de sa part et qu'il pourrait alors le rendre à l'évêque de Reims. Mais alors, hélas, celui-ci n'y figurait pas. Il demanda alors à ce que cette pièce lui soit octroyée. Les guerriers, dans leur presque totalité, acceptèrent, compte tenu du prestige de Clovis. Mais, un guerrier s'éleva contre cette décision et, alléguant que la coutume était la coutume, frappe le vase de sa hache en criant « Tu n'auras que ce que le sort t'alloue vraiment ! » Notre roi France inclina devant cette opposition, basée sur les habitudes, soucieux de ne pas faire acte d'autoritarisme face aux us. Et quelques mois plus tard, le 1er mars 487, Clovis réunit ses troupes pour une inspection. Là, il reconnaît le guerrier qui avait endommagé le vase. Ayant remarqué que ses armes étaient mal tenues, il se planta devant lui et, lui arrachant sa hache, la jeta à terre. Alors que l'homme se penchait pour la ramasser, Clovis sortit sa francisque, cette hache des francs à deux tranchants, et lui fendit le crâne en criant « Ainsi as-tu fait au vase de Soissons ! » Je sais, quant à moi, que le vase n'avait pas été cassé mais cabossé et que le roi l'avait quand même donné à l'évêque qui avait apprécié le geste. Il paraît que ce dernier aurait donné des instructions pour qu'à sa mort, le vase soit fondu pour en faire des objets d'église destinés à embellir l'hôtel de la cathédrale de Reims. En tout cas, mon maître Clovis a montré qu'il ne fallait pas le défier et que dans un monde où la force régnait, il était de bon ton de se faire respecter par ses inférieurs. Ce n'est pas moi, dog imposant, qui le contredirait. Ha ha ! Essayez un peu de me disputer mon écuel ! Sous-titrage Société Radio-Canada